Je suis sur l'exploitation familiale de 400 hectares avec mon père, ma mère et ma soeur qui s'étaient installés il y a deux ans sur un élevage OVM pour essayer de diversifier le revenu des céréales. Donc il y a 320 hectares de maïs et après on est sur une culture de métaille, c'est un mélange de céréales et de protéagineux pour l'alimentation des OVM et après sur des frairies temporaires. Alors pour le matériel, je veux dire, au niveau de l'exploitation il y a cinq tracteurs, il y a un automoteur, une batteuse et le saumoir. On s'est lancé dans l'agriculture de précision en 2007. Dans la famille sur l'agriculture précision on était tous d'accord puisque ça nous permet de travailler plus vite, de faire des économies et d'avoir un confort de travail autre. L'essai avec de l'air a été fait par un vol de drone puisqu'ils ont détecté tout ce qui est photosynthèse sur la parcelle. Le but c'était de désherber là où il fallait et l'avantage avec ce passage de drone c'est qu'on a des cartographies qui sont établies avant le désherbage donc on commande le produit qu'au dernier moment pour la quantité qu'il nous faut. Le bilan de cet essai avec de l'air à 97% la parcelle était propre. On a réussi à faire une économie de produits de 50%. En agriculteur de précision aujourd'hui on peut faire de la modulation de doses de semis plus la modulation d'engrais et aujourd'hui on peut aussi faire de la modulation de produits phyto. Les projets de l'agriculture de précision dans les années à venir c'est l'irrigation et après le but c'est de faire des cartographies de sol pour pour mettre la bonne dose de semences au bon endroit sur la parcelle et la bonne dose d'engrais. Le centre d'opération Myjondir nous permet déjà de récupérer toute notre cartographie de données. Après on synthétise tous nos passages de guidage qu'on a pour avoir les mêmes dans chaque attracteur et dans chaque matériel connecté. C'est un usage quotidien où on est déchanteuse d'opération puisque entre l'ordinateur et le téléphone ça nous permet de noter des choses qu'on voit sur les parcelles et de les localiser. L'agriculture de précision aujourd'hui oui on est satisfait au vu du respect de la nature et après le point de vue économique par rapport à l'exploitation.